Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime la prière ici dans cette pièce ? Il y a quelqu'un qui aime la louange ici dans cette pièce ? Que Dieu vous bénisse abondamment. Bon sabbat dans le Seigneur ! Nous allons parler d'un thème particulier. Pendant que j'étais dans mes séances de prière, j'étais en train de prier aussi pour l'Église. Parce qu'il y a beaucoup de réalités qu'il faut changer. D'ailleurs, toute la semaine, nous avions développé un thème. Et l'objectif de ce thème, c'était de connaître le changement. Nous avions prié chaque jour. A la fin de chaque enseignement, nous prions toujours. Et nous avions demandé à Dieu de faire un changement. De nous faire connaître le changement. Nous voulons connaître une nouvelle façon de vivre. Nous ne voulons pas que ça continue de la même manière. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons parler d'un thème spécial. C'est avec ce thème que nous allons clôturer notre séance. Il y a un thème qui est à côté de toi et dis-le-lui que ça doit changer. Regarde ton voisin, dis-le-lui que ça doit changer. Dis-le avec une tonalité élevée, ça doit changer. Mettez de l'autorité, quand vous parlez, dites-le-lui que ça doit changer. Effectivement, il faut que ça change. Nous sommes en train d'effectuer la marche vers notre saison. Il faut qu'il y ait des changements. Il faut qu'il y ait quelque chose de plus. Les choses ne doivent pas continuer de la même manière. Nous ne pourrons pas continuer à lutter contre le même problème. Nous ne pourrons pas continuer à prier pour les mêmes maladies. Nous ne pourrons pas continuer à prier pour les mêmes réalités. Et il n'y a aucun changement. Mais aujourd'hui, ça doit changer. Aujourd'hui, il faut que ça change. Nous ne sortirons pas de cette retraite de prière avant que le Seigneur n'ait pris la décision de changer quoi que ce soit. Lorsque Jacob a lutté avec le Seigneur, il lui a dit que je ne te laisserai pas partir. Je ne te laisserai pas partir avant que tu ne m'aies aimé. Il a reclamé le changement. Il voulait un changement. Et le changement était arrivé. L'éternat lui a posé la question de savoir quel est ton nom ? Comment tu t'appelles ? Et il dit Jacob. Et il dit à partir d'aujourd'hui, on ne t'appellera plus Jacob, mais on t'appellera Israël. Jacob qui signifie un posteur. Mais je te donne un nom qui sera maintenant le sujet des bénédictions. Jacob a connu le changement. Et il est devenu Israël. Nous parlons de la nation israélite. Et le Christ dit que le salut vient des juifs. Le salut vient des israélites. C'est par cette nation-là. En cause de ce que leur père avait fait, il avait décidé le changement. Nous aussi, nous pouvons le faire. Nous pouvons nous accrocher. dire à Dieu, je ne te laisserai pas partir avant que tu ne m'aies béni. Je ne te laisserai pas partir avant qu'il y ait un changement. Je ne te laisserai pas partir avant que tu n'aies transformé quelque chose d'autre. Le changement, ça doit changer. Aujourd'hui, ça doit changer. Mais pour changer, nous allons développer cinq points. Si nous comprenons très bien ces cinq points, si nous comprenons très bien ces cinq choses, nous allons effectivement parvenir au changement. Le Seigneur a prévu transformer la vie de quelqu'un à condition de comprendre ces choses. Le problème avec nous, c'est que nous apprenons beaucoup des choses. Nous sommes des bons auditeurs fidèles pour les écoutions. Mais après, nous oublions. Nous oublions facilement. Et nous revenons sur les mêmes choses. Nous prions pour les mêmes choses. Nous demandons les mêmes choses. Nous combattons contre les mêmes choses. Et rien ne se fait parce que nous ne prenons pas la décision de repousser nos limites. Nous ne prenons pas la décision jamais de décision pour changer. N'espérez jamais qu'il tombera du ciel. Et le changement commence dès l'instant où vous vous décidez de descendre de votre nid. Dès l'instant où vous prenez la décision de quitter votre nid et descendre. C'est là que le changement commence. Il faut un engagement. Mais pour prendre l'engagement, il faut reconnaître d'abord ce que nous sommes. Quelle est ton identité ? C'est la première des choses. C'est le départ pour le changement. La reconnaissance de son identité. Quelle est ton identité ? Qui es-tu ici ? Quelle position occupes-tu ici ? Dans toute l'humanité, toi en tant qu'homme, c'est quoi ta position ? Quelle est ton identité ? Lisez avec moi dans Genèse, le chapitre 1er, le verset 27 et 28. Si nous ne comprenons pas notre identité, si nous ignorons qui nous sommes, le changement ne sera pas possible. Il y aura peut-être un changement, mais qui ne sera pas satisfaisant. Genèse, le chapitre 1, le verset 27 et 28. La parole de Dieu déclare ce qui suit. Dieu créa l'homme à son image. Il créa l'homme et la femme. Dieu nous a fait selon sa ressemblance. Il dit afin que nous puissions dominer sur les oiseaux du ciel, les animaux sur la terre, les poissons, toutes les réalités de la vie. Et le terme qui est repris là-bas, le verset 28, verset 28, il dit assujettissez. Le Seigneur nous donne l'ordre d'assujettir. Assujettir votre réalité. Assujettir les réalités que vous vivez. Assujettir ne se fait pas avec douceur. On n'assujettit pas dans la douceur. On n'assujettit avec force. Pour assujettir, il faut forcer les choses. On n'assujettit pas avec une certaine tendresse. On n'assujettit pas avec une certaine théorie, une certaine légèreté. Mais quand Dieu dit assujettissez, ça veut dire que vous devez vous imposer. Vous devez faire usage de tout ce qui est nécessaire pour que votre domination soit régulière. si vous voulez dominer sur vos réalités, vous devez savoir qu'il faut les assujettir. Ce ne sont pas des choses données à des personnes timides. Ce ne sont pas des choses qui sont données à des personnes qui rêvent. Mais ce sont des choses qui concernent des gens qui ont été faits par l'image de Dieu. Selon sa récemment. Vous n'êtes pas là pour vivre en contemplant les autres. Vous aussi, vous pouvez avoir une maison. Vous aussi, vous pouvez avoir des véhicules. Vous aussi, vous pouvez vous marier. Vous aussi, vous pouvez avoir des enfants. Vous aussi, vous pouvez vivre la paix. Vous aussi, vous pouvez vous rejuire de la vie. Le Seigneur nous a donné les mêmes probabilités quand il nous a mis sur terre. Il n'a pas privilégié les uns au décrivant des autres. Il nous a tous, il nous a tous donné les mêmes probabilités. Seulement, c'est à nous d'y aller. À sujettiser. Il faut dominer sur votre famille. Dominer sur votre pauvreté. Dominer sur vos échecs. Dominer sur vos entreprises. Dominer dans vos professions. Dominer sur vos problèmes. Dominer, assujettir toutes les luttes et difficultés que vous provoquez. Lorsque vous vous laissez faire par ces choses, c'est qu'elles vont dominer sur vous. C'est pourquoi vous priez et les choses ne se changent pas. Parce que vous ne voulez pas les assujettir. C'est Dieu qui parle et dit Assujettissez. Assujettissez le problème. Un problème se présente devant vous. Des luttes et des combats. Des défis qu'il faut relever. Sachez que vous pouvez assujettir. C'est pourquoi la parole de Dieu dit que le royaume des sujets appartient à un violon. Pas de violon comme des criminels. Pas de violon comme des meurtriers. Mais des violons mentalement parlant. Des gens capables d'assujettir. Lisez avec moi dans Jean le chapitre 1. Nous allons lire le verset 12 et le verset 13. Jean le chapitre 1, le verset 12 et le verset 13. Nous devons reconnaître qui nous sommes. Connaître ton identité est la première de marche pour le changement. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. A ceux qui croient en son nom. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le tel sonné. Non du sang. Ni de la volonté de la chair. Ni de la volonté de l'homme. Mais de Dieu. Voilà votre identité. Vous qui avez cru. Vous qui avez reçu. Vous avez eu en même temps le pouvoir de devenir. Ici j'aimerais donner une précision. Dieu ne fait pas de nous ses enfants. Mais il nous a donné le pouvoir de le devenir. Il nous a donné le pouvoir de devenir enfant. Vous pouvez croire en son nom. Vous pouvez l'avoir reçu dans votre vie. Mais que faites-vous de ce pouvoir que vous avez reçu ? Est-ce que vous faites usage de ce pouvoir pour agir en tant qu'enfant de Dieu ? Ou vous avez reçu le Christ et vous avez cru en son nom ? Et vous continuez encore à pleurnicher comme l'enfant du théor. Comme l'enfant du voisin. Vous avez reçu le pouvoir. Vous devez faire usage de ce pouvoir. C'est ce pouvoir qui vous permet de devenir enfant. C'est quand vous faites usage de ce pouvoir en tant qu'enfant de Dieu. Que la réalité tout entière reconnaît en vous l'enfant de Dieu. Vous avez des défis dans la vie. Vous avez des projets à réaliser. Mais ça ne commence que sur papier. Et ça se limite là. Il y a des grands rêveurs ici dans cette douleur. Il y a des gens qui ont écrit des tas de projets. Des gens qui ont initié beaucoup d'affaires à la fois. Mais qui ne sont nulle part. Ils ne sont pas allés où que ce soit. Ça a commencé dans leur pensée. Ça a évolué dans leur pensée. Et c'est mort dans leur pensée. Pourquoi ? Parce que vous ne voulez pas faire usage de ce pouvoir qui fait de vous enfant de Dieu. Quand vous priez, vous devez prier comme des enfants de Dieu. Quand vous demandez, vous devez demander comme des enfants de Dieu. Même lorsque vous rédigez une lettre de demande de droit. Même lorsque vous allez passer un entretien d'embauche. Allez-y comme enfant de Dieu. Vous êtes co-héritier avec le Christ. Vous êtes les privilégiés du ciel. Écoutez, la parole de Dieu dit, tout ce que vous liérez ici-bas. Sera lié dans le ciel. Qu'est-ce que vous faites de ces paroles ? C'est une sorte de théorie ou de slogan. Vous devez les vivre. Vous devez les palper. Nous avions appris toute cette semaine que nous sommes partenaires du ciel. Nous avions appris toute cette semaine que nous sommes en relation de partenariat. Et on l'a dit, c'est un partenariat de qualité. Ce n'est pas un partenariat avec des humains. Ce n'est pas un partenariat avec des entreprises humaines. Ce ne sont pas des partenariats avec des sociétés modèles. Partenaires du ciel. Et le Christ dit, tout ce que vous liérez ici-bas. Ce sera lié dans le ciel. Vous allez passer un entretien d'embauche. Lier cet entretien au nom de Jésus. Déclarer des choses. Posséder cette réalité. La sujettissez-la. Et lorsque vous irez pour passer votre entretien. La réalité reconnaîtra en vous une autorité. Et cette autorité vient de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Faites usage de ce pouvoir. Ne me regardez pas pour me contempler. Le Seigneur m'a envoyé pour vous dire Faites usage du pouvoir qu'il vous a lancé. Vous priez, c'est bien. Vous demandez à Dieu des choses, c'est bien. Écoutez, il y a des choses que Dieu peut faire pour nous. Et il y a des choses que nous devons faire. Lorsqu'il faut faire appel à Dieu, nous faisons appel à lui. Mais lorsqu'il faut agir par nous-mêmes, il faut agir. Un enfant du président ne négocie pas avec n'importe qui. Il peut arriver là où on a mis de barrières. Lui, il vient, il passe. Et même si vous venez l'arrêter pour l'interpeller, il vous rappelle qui il est. Vous devez rappeler à vos problèmes qui vous êtes. Connaissez votre identité. Tant que vous ignorerez votre identité, vous serez malmené par n'importe quoi et n'importe qui. vos réalités vont dominer sur vous au lieu que vous vous puissiez dominer sur elle. Quelle est ton identité? Tu es un enfant de Dieu. Tu es fait à son image. Et il t'a donné le pouvoir d'un sujet. Non, ils sont en train de me combattre. Ils ne veulent pas que j'évolue. Ils ne veulent pas que je prospère. Ils sont en train de m'éviter ceci, éviter cela. Ils veulent m'empoisonner pour que je m'aime et qu'ils prennent mon poisson. Mais qui es-tu toi? Il te menace au moins tu sais qu'il te menace. Mais toi, qui es-tu? Tu es celui qui a l'influence sur toute la réalité. Si tu te lèves par la foi sur la parole de Dieu, tu feras des choses que toutes ces menaces ne peuvent rien faire. Tu vas menacer tes problèmes plus qu'ils ne le font contre toi. Tu vas menacer tes adversaires plus qu'ils ne le font sur toi. Quelle est ton identité? C'est la première des choses qui mène au changement. La première des choses. La deuxième, ce sont des liens. Ce sont des liens. J'ai prié, je disais à Dieu, il y a beaucoup des gens dans l'église. Certains sont en train de se chercher. En tout cas, sincèrement, je vous l'ai dit, trop peu sont stables. Trop peu sont stables. La majorité continue encore à se battre. La majorité continue encore à se chercher. La majorité continue à chercher une certaine forme de stabilité. La majorité cherche de l'argent, le travail, c'est beaucoup de réalisées. Et Dieu me dit que parfois, ce sont des liens. Il y a des liens qui nous empêchent de vous. Qu'est-ce qu'un lien? Je vais vous donner un exemple. Pensez à une chèvre. On prend la corde, on l'attache au cou. Et on va lier la corde sur un arbre. cette chèvre est condamnée à ne manger que sur le périmètre qui est proportionnel à la distance de cette corde. elle ne peut pas aller au-delà. Même si elle voit de la verdure au loin. Même si elle voit des serbes en train de prier au loin. Elle ne peut rien faire. Elle est condamnée à ne manger que dans ce périmètre. Elle est limitée. Même si elle se bat comment? Même si elle crie. Elle ne voudra jamais à cette terre. C'est exactement comme ça que les liens spirituellement Plusieurs personnes ont des liens. Plusieurs personnes sont liées. Ce dont vous avez besoin ce n'est pas que les herbes ne vont pas quitter là où elles sont pour venir. ce dont vous avez besoin c'est de couper. Il faut couper ce lien. Il faut couper cette corde. Lorsque la corde est coupée la chèvre va marcher elle va aller partout c'est pourquoi il y a des gens qui n'ont jamais atteint un certain sort d'argent dans leur vie. Parce que vous êtes liés et ce lien vous empêche d'aller traiter. Il y a des gens qui ne se sont jamais mariés dans notre famille. les femmes se marient difficilement ce sont des liens qui vont couper dans notre famille pour avoir le travail c'est une affaire ce sont des liens qui vont couper c'est anormal c'est anormal dans notre famille vous pouvez vous marier mais pour avoir des enfants c'est une affaire c'est une affaire nous avons normalisé les choses lorsque vous êtes liés vous êtes aveuglés d'une certaine manière au point que vous allez vous contenter de la médiocrité je ne suis pas contre le contentement le contentement produit la satisfaction ça c'est une évidence mais quel genre de contentement dans quel contexte devriez-vous pour contenter pas dans la médiocrité non bon moi je peux pasteur si j'ai un travail de 500 dollars bon ça me va c'est un aveuglement spirituel 500 dollars pour prendre soin de ta femme de tes enfants payer le loyer et payer la scolarité des enfants quand est-ce que tu vas soutenir l'oeuvre quand est-ce que cette oeuvre ira jusqu'aux extrémités de la terre non moi avec 1000 dollars ça me suffit pourquoi parce que les liens changent même la manière de penser ils provoquent une pauvreté mentale on limite même notre façon de penser on ne peut pas aller loin on a limité ces choses les liens il faut les couper écoutez l'église adventiste c'est vrai n'enseigne pas certaines choses mais nous sommes africains moi je suis réaliste nous sommes africains l'africain et l'Afrique est caractérisé par une forte activité du spiritisme c'est une réalité nous ne pouvons pas la nier nous ne pouvons pas dire que nous d'ailleurs pour cela nous sommes africains ça nous rattrape d'une manière ou d'une et il faut les connaître il faut les couper il faut s'en séparer mais c'est quoi un lien en réalité un lien c'est un péché un lien les liens de façon générale ce sont des péchés des péchés réguliers dans notre vie les péchés qui nous empêchent d'évoluer les péchés qui nous retiennent en nous freinant généralement ce qu'on appelle des péchés chéris il y a de ces choses qu'on a habitude de faire non moi je ne bois pas je ne prends pas d'alcool non moi je ne suis pas un fornicateur moi je ne suis pas un adultère mais quand il faut mentir vous ne blaguez pas en compte que vous ne savez même pas que ce que vous faites c'est un mensonge c'est un lien qui vous rattrape d'une manière ou d'une autre même si physiquement vous voyez que vous prospérez un jour ça va vous rattraper c'est pourquoi la parole de Dieu nous demande de nous de se détacher de tous les émédients les péchés chéris ce sont des liens j'ai prié et j'ai vu des gens qui prennent de l'alcool même dans cette église j'ai vu des jeunes qui prennent de l'alcool moi ça m'a particulièrement choqué et ce sont ces jeunes qui veulent connaître de l'explosion non mais vous êtes liés vous avez un lien qui vous frère vous priez le seigneur vous bercez quelque chose au fond Dieu ne se négocie pas soit vous êtes là soit vous n'êtes pas là soit vous acceptez soit vous refusez et il y a beaucoup de personnes dans ce sens qui ont un péché chéri et ce sont des liens tant que vous ne vous en débarrasserez pas le changement ne sera pas possible mais aujourd'hui ça doit changer aujourd'hui il faut que ça change aujourd'hui il faut que vous preniez la décision que vous débarrassez de toutes ces choses vous êtes bien et vous servez le seigneur mais il y a une certaine forme d'injustice lorsque vous traitez les autres en tout cas ce sont les autres mais quand vous traitez les vôtres en tout cas ce sont les vôtres nous avions normalisé l'injustice dans notre vie mais nous nous attendons à ce que Dieu fasse quelque chose de spécial pour nous c'est un lien ça nous aveugle et ça nous empêche d'aller très loin lorsqu'il faut traiter vos enfants parce que ce sont vos enfants vous les faites avec beaucoup d'abligation et d'ailleurs nous disons d'abord mes enfants je travaille d'abord pour mes enfants toute cette semaine on a appris l'égoïsme l'égoïsme et nous avions pris la décision de nous séparer de ce boucher c'est de l'égoïsme que tout prend naissance à cause de l'égoïsme nous sommes capables de beaucoup de choses à cause de l'égoïsme nous sommes capables de faire n'importe quoi pourquoi ? parce que l'égoïsme vise d'abord le privilège de ses intérêts c'est un lien et ça nous empêche de prospérer ça nous empêche d'atteindre les dimensions que Dieu veut que nous a et ce qui est grave c'est que vous trouvez quelqu'un qui prie chaque jour quelqu'un qui est à l'église régulièrement mais qui perce encore ce genre d'aptitudes qui a encore ce genre des liens aujourd'hui il faut que ça change aujourd'hui ça doit changer moi je suis pour le changement et l'émergence mais si vous ne prenez pas la décision de couper les liens qui vous lient vous êtes comme cette chèvre vous n'irez pas loin vous n'irez pas loin il y a des liens certains sont dans des liens d'impudicité et vous voulez que le Seigneur fasse quelque chose de plus écoutez Dieu n'est pas idiot on ne peut pas duper Dieu il sait tout il voit tout on ne peut pas le flatter pour arracher les choses il est bleu il est sérieux il voit et c'est pourquoi il déclare dans sa parole que ce sont vos péchés qui mettent une barrière de séparation ce sont vos péchés qui m'empêchent moi Dieu vous vous pouvez écouter Dieu mais Dieu ne vous écoutera pas pourquoi parce que vos péchés lui empêchent de vous écouter c'est pourquoi il faut couper les liens c'est par un prix immense que le Seigneur nous a racheté lorsque vous lisez dans Romains le chapitre 8 le premier verset la parole de Dieu déclare qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Seigneur pour tous ceux qui sont liés à Christ il n'y a plus aucune condamnation ça veut dire que même s'il y a des liens que dans votre famille les gens ont contractés des générations précédentes dès l'instant où vous avez pris la décision d'adhérer vous n'êtes plus sous la vénage ou sous la direction d'une quelconque condamnation il dit aucune condamnation à une seule condition d'être dans le Christ aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Christ est-ce que vous vous êtes dans le Christ vous vous êtes dans le Christ la troisième des choses priez avec foi vous voulez un changement vous voulez que ça change commencez à prier avec foi votre prière doit être accompagnée de la foi je vous ai enseigné je crois l'année passée l'efficacité d'une prière l'efficacité d'une prière repose dans la foi qu'il anime mais maintenant comment prier avec foi comment prier avec foi par la foi prier par la foi c'est prier avec la parole de Dieu lisons dans Luc le chapitre 10 le verset 19 nous voulons un changement nous devons changer notre façon de prier Luc le chapitre 10 le verset 19 la parole de Dieu déclare ce qui suit voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire rien ne pourra vous nuire si quelque chose nuit à votre vie c'est que vous ne faites pas usage de cette parole dans votre prière il n'y a pas cette parole le seigneur dit rien même pas la maladie même pas les défis les combats les luttes il dit rien ne pourra vous nuire ça veut dire que vous pouvez tomber malade mais il y aura la guérison la maladie ne pourra pas vous nuire rien ne pourra vous nuire c'est pourquoi quand vous priez priez avec la foi que votre prière soit accompagnée de la foi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu donc lorsque vous priez vous voulez que votre prière ait de l'efficacité c'est à dire la foi elle doit être accompagnée de la parole de Dieu parce que la foi vient de cette parole non démon de maladie je te chasse au nom de Jésus que la guérison reprenne place au nom de Jésus c'est bien vous avez prié mais c'est une sorte de déclaration il n'y a aucune autorité dans votre prière le démon de maladie là il vous voit prier il vous entend prier mais vous êtes qui pour donner un commandement à un démon et qu'il obéisse il vous regarde il dit je ne sors pas je reste là c'est pourquoi plusieurs personnes même dans l'église des serviteurs de Dieu prient il n'y a pas de guérison pourquoi pas parce que ces prières ne sont pas basées sur la parole de Dieu c'est pourquoi moi quand j'ai prié ou quand vous vous devez prier vous devez prier avec la parole de Dieu je te commande toi démon de maladie de quitter ce corps car il est écrit que c'est par ce meurtrissage qu'on s'en prie et ce corps le démon connaît cette parole le démon connaisse Dieu il se rappelle exactement de qui a prononcé cette parole il sait reconnaître l'autorité de cette parole et la parole de Dieu dit qu'il connaisse Dieu et il tremble dès l'instant qu'il entend ça il part vous n'avez pas besoin des pasteurs pour la guérison vous n'avez pas besoin des anciens pour la guérison vous pouvez être un agent guérisseur lorsque vous priez par la foi non je prie Seigneur donne moi les enfants depuis que je me suis marié je veux des enfants parce que c'est une bonne chose c'est très bien vous avez prié ce ne sont que des déclarations mais où est l'autorité qui accompagne cette parole où est la part de la foi ce qui vient de la parole de Dieu où est sa part non vous quand vous devez prier priez différemment Seigneur je veux avoir des enfants car il est décrit dans ta parole tu as déclaré soyez fincom et je commande des enfants dans mon foyer les enfants là où ils sont ils vont écouter les démons de stérilité ou les maladies de stérilité elles vont écouter et elles vont obéir pourquoi c'est la parole de Dieu ce n'est pas vous qui prenez l'avant-plan ce n'est pas vous qui prenez l'avant-plan mais c'est Dieu qui vient maintenant se placer c'est pourquoi toute cette semaine nous avions parlé de Dieu en premier donner à Dieu la première place donner à Dieu la première position prier avec la parole de Dieu c'est ce que signifie prier par la foi le Christ a été autant de fois tenté par le diable il l'a combattu par la foi à chaque fois il est écrit il est écrit il est écrit par la foi il a résisté et le diable est parti loin de lui la parole de Dieu dit résister au diable commencez par prier avec la parole de Dieu commencez par prier avec foi faites l'usage de la parole de Dieu c'est de cette façon là que votre prière sera efficace à moins que Dieu devienne inefficace mais si ce Dieu là est vivant il écoute il voit il agit la semaine on a développé une théorie on a réalisé on a réalisé que même Dieu avait des faiblesses oui Dieu a des faiblesses il est souverain il est tout puissant il a des faiblesses et l'une de ces faiblesses c'est dans sa parole il est extrêmement fidèle il est extrêmement fidèle lorsqu'il dit une chose il se presse pour l'accomplir lorsqu'il parle dans sa parole il se presse pour le concrétiser et c'est une faiblesse qu'il faut exploiter exploiter la foi par la parole de Dieu il ne rejettera jamais sa parole il ne réunira jamais mais il le reconnaîtra et à cause de sa parole il agira priez par la foi priez par la foi vous avez des projets vous voulez commencer un nouveau projet vous l'avez déjà écrit défini tout ça Seigneur je prie pour que ce projet connaisse le succès je prie pour que les choses avancent que mon commerce et toutes ces choses au nom de Jésus Amen c'est bien vous avez fait des déclarations mais il n'y a aucune autorité dans votre prière mais quand vous devez prier pour le succès là tu as dit dans ta parole que je connais les projets que j'ai formés pour toi ce sont des projets de bonheur et de paix pourquoi je commande à ce projet d'aller jusqu'au terme et que le succès pour recevoir là vous avez prié par la foi le succès là où il est il entend ce que vous avez dit et il se soumet assujettissez vos réalités par la parole de Dieu assujettissez vos réalités par le pouvoir d'enfant de Dieu assujettissez vos réalités parce que vous avez reçu la domination vous cherchez du travail ne le cherchez pas comme n'importe qui ne le cherchez pas comme tout le monde on l'a déposé là-bas mais il y a beaucoup de gens je ne sais même pas si on va penser parce qu'il y avait une grande liste là non vous la liste ne vous préoccupe pas tu as dit dans ta parole que qui ne travaille pas ne mange pas et moi je suis en train de rechercher ce travail pour que j'accomplisse ta parole c'est pourquoi je commande que cette démarche va aboutir et on va m'appeler lorsque vous priez comme ça Dieu est content la parole de Dieu dit que or sans la foi il est difficile de lui être agréable il faut plaire à Dieu par la foi c'est le seul moyen le seul canal par lequel on peut plaire à Dieu prier par la foi prier avec la parole de Dieu mais le problème c'est que nous ne connaissons pas toujours la parole de Dieu comment allez-vous prier avec la parole c'est pourquoi méditez lisez sondez les écritures mémorisez s'il le faut la foi vient de toutes ces choses là lorsque vous confessez de votre bouche vous parvenez au salut celui qui croit du coeur parvient à la justice et celui qui confesse par la bouche parvient au salut méditez connaissez ces choses et lorsque vous priez rappelez Dieu toutes ces choses il n'est pas un homme pour se répandir de ce qu'il a promis il est obligé de faire ce qu'il a dit de faire vous devez exploiter ce côté là la quatrième chose c'est avoir la paix avoir la paix avoir la paix lorsque vous n'avez pas de paix le changement n'est pas possible vous allez tout faire vous allez tout obtenir mais il n'y aura pas de changement vous aurez toujours l'impression comme si vous êtes insatisfait vous aurez l'impression que rien n'est satisfaisant vous recherchez toujours quelque chose de plus une fois j'en ai parlé pendant la séance de jeudi en prière et j'aimerais bien qu'on en reparle aujourd'hui en lisant dans Matthieu Matthieu le chapitre 8 nous allons lire à partir du verset 24 nous irons jusqu'au verset 27 la parole de Dieu dit ce qui suit et voici il se léva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots et lui il dormait et lui il dormait c'est à dire Jésus les disciples s'étant approché le réveillèrent et dire Seigneur sauve-nous nous périssons le verset 26 Jésus se réveilla il leur dit pourquoi avez-vous peur gens de peu de foi alors il se leva menaça les vents et la mer et il eut un grand calme le verset 27 ces hommes furent ces hommes furent saisis d'étonnement et ils se dirent quel est celui-ci disait-il à qui obéissent même le vent et la mer j'aimerais qu'on qu'on analyse cette histoire les disciples étaient des maîtres de mer c'était des grands pêcheurs ils s'y connaissaient c'était leur domaine un pêcheur la première des choses savoir faire c'est de nager ils avaient habitude de pêcher parfois à la nuit parfois le jour et ils étaient habitués aux réalités naturelles mais ce jour-là quelque chose de spécial va se produire il y a eu une grande tempête et quand cette tempête est arrivée les disciples ont commencé à lutter parce qu'ils en avaient de l'expérience ils savent que lorsque le vent souffle de cette façon il faut tirer les choses comme ça ils ont lutté avec leurs expériences ils ont tout fait ils se sont agités et ils ont eu la peur la peur de mourir ils ont manqué la paix mais il y a une chose qui me surprend là-bas il y a une chose qui me fascine c'est que quand toutes ces choses-là se passaient la parole de Dieu dit que Jésus dormait il dormait tranquillement comme un petit bébé au point que même l'eau de pluie il ne sentait même j'aime cette attitude de Jésus j'aime ce calme j'aime la paix j'aime la maîtrise Jésus savait peu importe la tempête peu importe le vent peu importe les eaux agitées le père ne permettrait jamais qu'il meure de cette réalité il était dans la quiétude il était dans la paix les disciples au lieu de prendre avoir le réflexe de réveiller Jésus ils ont commencé par réveiller leur expertise ils se sont battus mais leur expertise s'était révélé de grands échecs ils ont été dans l'agitation l'agitation chasse la paix la peur chasse la paix mais même quand le trouble arrive que ça pouscule dans tous les sens soyez comme Jésus dormait tranquillement parce que c'est lui qui veille sur vous ne dort ni ne sommeil il ne permettra jamais que les eaux de la mer remplissent la barque et vous enfoncent la paix la paix et un moment un des disciples je suppose que c'est Pierre comme c'est devenu le pêcheur il a eu le réflexe d'aller réveiller Jésus quel malheur ils ont pensé à Jésus après leur expérience ils ont pensé à Dieu après leur naissance ils ont pensé à Dieu après tout ce qu'ils ont comme relation ils ont pensé à Dieu après tout ce qu'ils ont comme confiance ils ont pensé à Dieu en dernier lieu mettez Dieu en première position donnez-lui toujours la première place le premier réflexe qui doit venir dans votre esprit lorsque le trouble arrive d'abord le Christ ne comptez pas sur vos relations elles ont des failles elles ont des failles ne comptez pas sur des gens ils ont des faiblesses ne comptez pas sur vos connaissances pour ce problème j'ai quelqu'un si j'appelle quelqu'un il va décompter c'est à fait non c'est une grosse erreur non pour ce genre de lutte oh pas de problème je vais appeler un coup de fil et ça va se régler un jour il y aura des faiblesses l'expérience humaine révèle toujours beaucoup de défauts beaucoup de suffisances vous voulez avoir la paix votre premier réflexe le Seigneur vous voulez connaître le changement la paix dans votre coeur le verset 27 m'a étonné les hommes se sont été surpris ils ont dit mais qui est cet homme qui est celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer vous n'avez pas besoin de lutter contre vos problèmes vos problèmes ont un langage vos problèmes ont une langue qu'ils comprennent et le seul capable de parler un langage que vos problèmes comprennent c'est le Christ il a parlé au vent il a menacé la mer la mer a reconnu la voix du créateur il lui a dit tais-toi mais le vent a écouté je ne savais pas que le vent avait des oreilles je ne savais pas que le vent pouvait écouter il a compris et il s'est tué faites recours à cet homme-là vous avez dans votre barque un passager de marque pour votre changement vous avez un passager de marque même si les eaux se mettent dans l'agitation même si ça secoue dans tous les sens même si les maladies vous menacent même si les hommes peinent des pièges même si les réalités deviennent accablantes revenez ce passager-là qui est dans votre barque quand il se lève il menace la tempête quand il se lève c'est le calme qu'il menace je ne vais pas vous parler de la cinquième chose mon temps est écoulé j'en parlerai le jeudi en prière je suis censé m'arrêter ici mais nous allons prier nous allons prier le Seigneur il nous a dit que ça doit changer et il nous a donné la procédure à suivre pour ne pas venir au changement prions le Seigneur dites à Dieu ce que vous voulez le changement que vous voulez vivre écoutez vos problèmes là quand vous les vivez moi je ne suis pas là les difficultés que vous rencontrez votre voisin a voté de vous lorsque ces douleurs dans votre corps s'accélèrent il n'y a personne pour les vivre vous êtes seul lorsque vous manquez d'argent vous vous posez mille et une questions ça crée même le complexe dans votre monde moi je ne suis pas là vous êtes seul prenez conscience de vos problèmes demandez à Dieu ce que vous voulez le changement que vous voulez Seigneur tu as dit que ça doit changer voilà ce que moi j'ai dans ma vie voilà ce à quoi je m'attends voilà la réalité que je sens demandez à Dieu faites lui confiance il vous donnera ce dont vous avez besoin priez avec votre coeur ne soyez pas adventistes du septième jour non non la prière la prière non et vous êtes nombreux à aller chercher la prière ailleurs priez et lorsque vous êtes devant votre Dieu parlez ne vous retenez pas ne yez pas de honte dites à Dieu ce que vous voulez qu'il fasse pour vous les choses les plus honteuses que vous ne pouvez pas dire à quelqu'un d'autre dites-le à Dieu les choses les plus gênantes que vous ne pouvez pas vous ne voulez pas quelqu'un d'autre entendre dites-le à Dieu vos faiblesses vos limites dites-le à Dieu il est fidèle et juste il est puissant il est capable de tout et vous par la foi rien ne peut vous nuire il vous a donné le pouvoir il vous a donné le pouvoir il vous a donné toutes les capacités par la foi formulez une prière de foi bien aimé formulez une prière de foi ne rêvez pas soyez éveillés et priez c'est le temps c'est le temps qui vous est donné pour prier priez mes frères rachetons le temps les jours sont mauvais soyons éveillés luttons par la prière la victoire est possible pour qui lutte à je c'est pourquoi je vous invite à genoux priez le Seigneur l'éternel est mon berger je ne manquerai de rien mais parfois nous avons du mal 250 dollars pour les frais académiques c'est tout un problème pour toute une année tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu pour payer le loyer c'est toute une affaire parler à Dieu ça doit changer ça doit changer même si vous avez déjà vous en avez déjà il y a toujours quelque chose de plus dans votre vie priez demandez à Dieu c'est enganchable bon déla Au Saint-Esprit, descend, descend sur cette assemblée en prière, en nos cœurs faibles et languissants, répand ta force et ta lumière. Au Saint-Esprit, dévoile-nous nos interdits et nos idoles. Esprit du Dieu, saint et jaloux, consomme nos désirs frivoles. Au Saint-Esprit, à ta clarté, nous voulons tous marcher sans crainte Sur un chemin de sainteté, conduit nous vers la cité sainte. Au Saint-Esprit, rends-nous vainqueurs Dans nos combats, dans nos détresses Et pour armer nos faibles cœurs Versant de toutes tes richesses Oui, pour rester toujours debout Ce qu'il nous faut C'est ta puissance Par elle seule Jusqu'au bout Nous lutterons Sans défaillance Au Saint-Esprit Au Saint-Esprit Viens comme au jour De la première Pentecôte Et par ta grâce Au Dieu d'amour Que ce lieu soit La chambre haute Éxin em .' A. Abonnez-vous ! 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 En désirant la justice dans les moindres détails En chassant l'égoïsme Seigneur manifeste-toi Parce que nous nous avions fait notre part Nous sommes en train de faire notre part Qu'il te plaise Seigneur Dans ta clémence et dans ta toute puissance Que tu fasses la sienne Cette église a besoin de toi C'est une jeune église Qui a besoin de toi Une expérience personnelle avec toi Afin que la croissance spirituelle soit remarquable Que ce ne soit pas seulement des choses théoriques Seigneur, mais que ce soit des choses Que nous serons en train de vivre de façon concrète De façon évidente Donne le travail à ceux qui en recherchent Tu sais voir le niveau de fidélité Et les bonnes intentions qui animent Chaque coeur Pour voir aux besoins des membres de cette église Pour voir aux besoins de chaque famille Pour voir aux besoins de tout le monde Qui est ici et qui se cherche D'une manière ou d'une autre Manifeste-toi puissamment Afin que nous puissions réaliser vraiment Que ce changement auquel tu nous invites Est une chose évidente Donne des enfants à ceux qui n'en ont pas Donne des enfants au foyer qui en recherchent Manifeste-toi de façon particulière Parce que toi tu as dit dans ta parole Que l'homme quittera son père et sa mère S'attachera à sa femme Ils deviendront une seule chair Que personne ne sépare ce que Dieu a uni Ce que tu les as unis C'est pour une bénédiction Et tu as dit dans ta parole Que soyez fécond Multipliez et remplissez la terre Que cette abondance Cette fécondité Soit remarquable dans les foyers De ceux-là qui recherchent les enfants Manifeste-toi de façon particulière Oh Seigneur Et que ta toute puissance couvre la vie de tes enfants Afin qu'en toi Tu puisses trouver ce don S'ils ont besoin Le nécessaire pour leur existence Oh Seigneur Que dire de ceux qui sont dans des situations Compliquées, difficiles Des problèmes qui naissent jour après jour Nous prions comme si nous ne prions pas Nous luttons comme si nous ne luttons pas Seigneur manifeste-toi Toi le Dieu d'Abraham Toi le Dieu d'Isaac Toi le Dieu de Jacob Toi qui as ouvert un chemin Et au beau milieu de la mer rouge Ton peuple a traversé le pied sec Derrière eux Il y avait toute une armée Qui voulait lutter contre eux Qui voulait les mettre par terre Seigneur Et toi tu t'es levé Tu as frayé un chemin Et tes enfants ont traversé Sois le secours de tous ceux qui te recherchent En ce moment Sois le secours de tous ceux Qui espèrent en toi en ce moment Manifeste-toi dans ta toute puissance A quoi sert ta toute puissance Si nous ne la vivons pas dans notre vie Du jour au lendemain C'est pour ça que nous croyons en toi C'est pour ça que nous espérons en toi C'est pour ça que nous comptons sur toi D'autres sont dans des situations compliquées Ils ne savent pas à quoi manger Ils ne savent pas comment se vêtir Ils ne savent pas comment payer les loyers Ils ne savent pas comment payer leurs études Et toi tu as dit dans ta parole Que tout concourt au bien de ceux qui t'aiment Seigneur Penses-tu que nous ne t'aimons pas ? Tu as déclaré dans ta parole Que l'éternel est mon berger Et je ne manquerai de rien Il me fait reposer dans des verres bâturages Il me dirige vers des eaux paisibles Il restaure mon âme Où est passée cette parole ? Nous t'invoquons en ce moment Seigneur Afin que tu sois le pourvoyeur de tous ceux-là qui sont dans le besoin Que tu sois le rédempteur de tous ceux qui sont arrivés à la fin Parce que tu es celui qui se lève le dernier Le dernier moment est arrivé Et nous voulons que ça change Seigneur il faut que ça change Nous désirons le changement en ce moment Et que ce changement soit remarquable Que ce changement soit palpable Pour que nous puissions te glorifier une fois de plus Que ta parole s'applique dans notre vie Maintenant que nous t'invoquons Maintenant que nous t'implorons Maintenant que nous faisons appel à toi Oh Seigneur Toi le Dieu de toute puissance Sois le combattant numéro un Le guerrier, le bouclier De tous ceux qui connaissent des luttes Spirituellement ou physiquement Ici je pense, je dirige ma prière En faveur de tous ceux qui sont en train de lutter Dans une réalité ou dans une autre Seigneur lève-toi Et brille Que ta gloire brille dans la vie de tes enfants Afin que ceux qui combattent tes enfants Puissent savoir qu'ils sont un Dieu puissant Qu'ils puissent vivre l'immensité de ta grandeur Que tes enfants soient capables de dire à leurs problèmes Combien toi tu es grand Seigneur que nous puissions cesser A te raconter l'immensité La taille, les hauteurs et les grandeurs de nos montagnes Mais que nous puissions dire à nos problèmes cette fois-ci Combien toi tu es grand C'est pourquoi nous voulons assez que tu te manifestes Manifeste-toi puissamment Et agis Donne-nous la victoire dans nos combats Donne-nous la victoire dans nos luttes Afin que notre espérance en toi Puisse tenir bon Puisse tenir ferme Et que notre foi en toi soit inébranable Oh Seigneur Je prie pour la jeunesse de cette église Je prie pour l'avenir de cette église Je prie pour tous tes enfants Afin que tu te manifestes particulièrement Développe une expérience personnelle avec tes enfants Afin qu'ils sachent t'accorder la première place dans leur cœur La première place dans leur vie La première place dans leurs activités La première place dans tout ce qu'ils feront dans leur vie Et que toi tu sois le leader Que tu sois le dirigeant Que tu sois le guide C'est lui qui leur fera arriver à bon bord Loin des dangers Loin des accidents Loin des incidents Nous voulons que la jeunesse de cette église Soit une jeunesse triomphante Triomphante dans leur vie quotidienne Triomphante dans l'église Triomphante dans sa manière de te servir Afin que ta gloire luise dans notre vie Tu as dit dans ta parole Lève-toi Car la gloire de l'éternel arrive sur toi Que cette gloire se manifeste dans nous Maintenant que nous prenons l'engagement La décision de te suivre Je prie pour cette église Je prie pour la croissance de cette église Cher Saint-Esprit Manifeste-toi particulièrement C'est toi qui sais convaincre les hommes du péché Manifeste-toi et viens convaincre les cœurs de tes enfants Ils veulent te servir Ils veulent être tes saints Sans tâches Ils veulent avoir une relation de partenariat avec toi Qui n'est pas entachée Ils veulent avoir un esprit saint Ils veulent entretenir Développer la puissance de leur capacité intellectuelle Pour ton avantage à toi Pour l'avancement de ton œuvre Manifeste-toi Permets cette croissance Et que cette croissance se manifeste même Dans la manière de te servir Dans la fidélité Dans la manière de te rendre éthme Dans la manière de t'offrir Que nous soyons des cœurs généreux Qui savent donner à leur maître Et qui savent rendre Ce qu'ils doivent à leur Dieu Oh Jésus Que la gloire et l'honneur te reviennent pour tout ce que tu es Tu es un Dieu incomparable Moi j'ai la foi J'ai la ferme conviction Toi qui m'as appelé dans ce ministère Toi qui m'as appelé dans cette œuvre Je crois en toi Je crois en la prière de chaque personne Qui émane de ce lieu Seigneur Qui monte vers ton trône de gloire et de grâce Seigneur Prête oreille attentive Seigneur Écoute Seigneur Agis Et ne tarde pas Afin que nous te glorifions davantage dans notre vie Sois notre Dieu De maintenant et pour toujours Nous t'avions demandé beaucoup de choses Et nous en avions oublié beaucoup Mais toi qui sais sondé la profondeur de cœur Et les reins des hommes Puisses-tu faire cet exercice Avec chacun de nous Et que tu nous accordes ce dont nos cœurs ont besoin Toutes ces grâces C'est au nom de Jésus Notre Seigneur et Sauveur Que nous t'avions ainsi demandé Amen Oh toi Donné Bienfait 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 Et ce Jamais Ô Dieu De paix Pour louer Tes présents s'unissent tes enfants, écoutent leurs accents et connaissants. Pour louer tes présents, s'unissent tes enfants, écoutent leurs accents et connaissants. Amen. Nous allons clôturer notre séance de retraite, de prier par le service de fidélité. C'est pourquoi j'invite les diacres à prendre place. Et je vous demande à vous d'offrir vos actions de grâce, les dires et tout ce que vous avez prévu pour votre Seigneur. Sachez qu'il y a plus de joie à donner qu'à ce roi. Et Dieu aime ceux qui donnent avec tout leur cœur. Dieu aime ceux qui donnent avec soi. Nous serons en train de chanter au numéro 334, notre chant de service de fidélité. Pendant que vous serez en train d'offrir avec votre cœur et avec le choix. C'est mon joyeux service. 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 Stress. C'est mon joyeux service. C'est mon joyeux service. C'est mon joyeux service. C'est mon doğruyr and soul dla thee. Activer Rule, Christopaches tuest hasen amerika against you. Et que sur moi descende la flamme du Seigneur Qu'un feu de nouveau s'allume Par ton ancien amour en moi Et dans mon cœur consume ce qui n'est pas à toi Oui, accepte, accepte mon offrande Viens mes fils de Dieu Et que sur moi descende la flamme du Seigneur Nous allons prier pour les offrandes Et juste après la prière Nous allons chanter Et nous allons suivre la prière de bénédiction Prions le Seigneur Éternel Dieu, nous te bénissons une fois de plus A cause de ton amour envers nous Tu nous as bénis d'une manière ou d'une autre Et nous venons de te démontrer notre fidélité Et notre reconnaissance vis-à-vis de toi A cause de tout ce que tu as fait pour nous Merci de nous avoir bénis Merci de nous bénir davantage Afin que nous soyons toujours à même De soutenir ton oeuvre Par les offrandes et les dîmes de reconnaissance Que nous te rendons Je prie pour tous ceux-là Qui ont glissé leurs mains dans ces corbeilles Afin que tu te souviennes Que cet acte qu'ils ont posé Soit pour eux une cause de bénédiction Une raison de plus pour que tu ouvres les écluses des cieux Et que tu laisses pleuvoir d'abondantes bénédictions dans leur vie La première fois que tu as ouvert les écluses des cieux Il a plu pendant 40 jours Et nous croyons que cette fois-ci Les bénédictions peuvent pleuvoir dans la vie de tes enfants aussi Le même jour Et les mois qui suivra La même réalité reprendra une fois de plus Soit notre Dieu Pour voir aux besoins de ceux qui se recherchent, Seigneur Et qui t'ont offert Voir la sensibilité de leur cœur Et pour voir leurs besoins En leur donnant du travail En leur faisant prospérer leurs entreprises Pour qu'ils soient toujours en même de te servir Sois le Dieu de tous ceux-là Tous ceux-là qui ont contribué Bénis ceux qui n'ont pas pu le faire Pour voir aussi à leurs besoins Pour que très prochainement Qu'ils soient en mesure de faire la même chose Sois notre Dieu De maintenant et pour toujours Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur Amen Amen Voilà, nous terminons avec notre séance de prière Que nous avions commencé depuis le lundi Ayez la foi N'oubliez rien Retenez l'exercice que vous aviez fait aujourd'hui Rappelez-vous de cet exercice jour après jour N'oubliez rien Croyez Ça va changer Croyez Dieu fera quelque chose C'est votre foi Qui encourage et motive Dieu Ne vous laissez pas faire par une quelconque distraction C'est un grand exercice que vous aviez fait Et Dieu va vous rémunérer Et vous viendrez témoigner C'est ce que Dieu a fait pour vous Ici Croyez seulement C'est le départ pour tout Nous allons chanter au numéro 493 Et nous allons nous lever Dépensez-vous au télément 493 493 C'est le départ pour tout 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 Devant ton merveilleux amour, en t'adorant mon adresse, Fiance céleste joyeuse, démonter au bruit de chaque jour. Mon âme est attachée à toi, et tu fais ta demeure en moi. Dieu est sans ton cœur, battra mon cœur, et ta présence est mon honneur. Éternel Dieu, Créateur de cieux et de la terre, merci pour ces instants que tu nous as accordés dans ta présence. Merci pour ta bonté que tu as renouvelée une fois de plus dans nos vies, dans la vie de ton peuple, dans la vie de tes enfants. Merci d'être si bon pour nous. Merci pour ta grâce. Merci pour nous avoir écoutés. Merci parce que nous croyons que tout ce que nous avions fait aujourd'hui, tout ce que nous t'avions demandé aujourd'hui, finira par se réaliser dans un moment opportun, de façon précise. Parce que tu es un Dieu fidèle. Ce que tu promets, tu le réalises. C'est pourquoi, peuple de Dieu, recevez la bénédiction de l'Éternel. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous fasse prospérer à tous égards. Que l'Éternel vous accorde une bonne santé et la force physique et mentale. Que cette semaine qui s'ouvre devant vous, soit une semaine où vous relèverez les défis qui se présentent devant vous. Que cette semaine qui s'ouvre devant vous, soit une semaine qui connaîtra, où vous connaîtrez les succès de la part de l'Éternel. Que cette semaine qui s'ouvre devant vous, soit une semaine de témoignages. Une semaine des grands exploits. Une semaine où Dieu se révélera particulièrement et puissamment dans votre vie. De maintenant et pour toujours, au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, bénis la parole. Que nous venons de nous venir. Ne prenez mes pas. qu'elle s'envoie de notre souveraineté. Amen.